fondamental et dans les principes de base de l'islam et même quand il y a des différences entre eux, entre les salafs et bien Allah nous ordonne de retourner au Qur'an et à la sunnah Allah il dit وَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْئِنْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْئِنْ فَرُدُّوهُ إِلَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَكُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ si vous avez une divergence en quoi que ce soit ramenez-le à Allah et à son messager si vous croyez en Allah et au jour dernier donc il faut le ramener au Qur'an et à la sunnah c'est pas comme certains qui disent الْإِخْتِلَافِ وَحْمَةِ la différence ou la divergence est une miséricorde ça c'est même pas un hadith Cheikh Al-Albani dans l'introduction de son livre de la description de la prière du prophète il a expliqué que ça c'est même pas un hadith c'est quelque chose qu'ils ont rapporté qu'il n'y a même pas d'isnad et même la version qu'il y a une isnad c'est même qu'elle est daïf elle est faible et Allah subhanahu wa ta'ala il contredit ce que ces gens-là disent en disant وَمَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكِ et ils continueront à avoir des divergences et à être divisés ou à être en désaccord إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكِ excepté ceux pour qui Allah a eu sa miséricorde donc ça prouve que ceux à qui Allah a fait sa miséricorde ne sont pas en désaccord ils sont unis, ils sont d'accord entre eux donc eux ils pensent que le fait qu'il y ait des différences entre les un lama et entre les madahid, etc. que ça ce soit plus de choix ils ont plus de choix de choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire parmi les différences d'opinion non ça ne veut pas dire ça s'il y a différence d'opinion tu dois retourner à la preuve et essayer d'analyser selon ce que tu es capable d'analyser laquelle d'entre ces positions-là est plus près des preuves du Qur'an et de la Souda donc tout ça c'est pour vous expliquer l'importance de bien comprendre la réalité de l'islam donc quand on a compris que tous les prophètes et tous les messagers sont venus avec la même religion on comprend également qu'aujourd'hui l'islam c'est la seule religion qui peut être acceptée d'Allah c'est-ce qu'il y a l'islam c'est-ce qu'il y a l'islam c'est-ce qu'il y a l'islam le shaykh il mentionne une partie du verset dans surat yonas le verset 81 71-72 et dans ce verset-là Allah SWT il dit et récite-leur les nouvelles de Noé lorsqu'il a dit à son peuple ou mon peuple si ça vous dérange le fait que je vous ai que je me suis tenu et que je vous ai rappelé des versets d'Allah SWT alors sachez que c'est en lui que je en Allah que je mets ma confiance et rassemblez toutes vos affaires et vos associés en dehors d'Allah puis essayez de juger et puis n'attendez pas c'est-à-dire essayez de vous mettre contre ce message que je vous amène et n'attendez pas et si vous vous détournez alors moi sachez que je ne vous demande pas aucune récompense et aucun salaire mon salaire et ma récompense c'est uniquement Allah SWT qui va me le donner et moi j'ai été commandé d'être parmi les gens qui sont muslims ça veut dire d'être parmi les musulmans et le chèque il dit c'est-à-dire ceux qui se sont soumis à son ordre et qui sont soumis par leur obéissance à Allah SWT et la même chose à propos d'Ibrahim a.s 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 m.a.s 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 les musulikins il ne faisait pas partie des idolâtres des musulikins qui font des sherk qui adorent autre que Allah SWT et là-dedans il y a une réponse à ceux qui prétendent qu'il y a trois monothéismes et qui prétendent qu'ils peuvent suivre n'importe quelle des trois religions le christianisme l'islam et le judaïsme Et que ce sont les trois religions monothéistes et qu'Abraham était sur cette religion-là Et ça c'est faux, comme Allah le dit même dans le Coran Qu'Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était un hanif, un musulman Il ne faisait pas partie des mouchriquines Donc on voit clairement dans ce verset-là la réponse de cette choubha ou de cette idée de la part de certains parmi les gens d'également aujourd'hui Et quand on voit aussi également qu'Abraham était avant Moïse, qu'il était avant la Torah Donc il ne pouvait pas être un juif Et également il était avant Jésus et avant l'Injil Donc il ne pouvait pas être un chrétien Et quand on voit dans ça qu'il y a une réputation même claire des juifs et des chrétiens Donc si on regarde, comme j'avais déjà expliqué une fois Si on regarde dans le livre des chrétiens On ne trouve aucun endroit où Jésus dit aux gens vous devez être chrétien Et la religion à laquelle j'appelle les gens c'est le christianisme Au contraire, on le voit expliquer aux gens que sa religion c'est de se soumettre à Allah Et d'obéir à ses ordres Et de respecter ses commandements Et c'est ça la religion de tous les messagers La même chose pour Moïse Il appelle les gens à croire en Allah, à se soumettre à sa loi Et à respecter ses messagers Donc ça c'est la religion de tous les prophètes Et c'est ça l'islam Moïse n'a pas dit Soyez des juifs Et ma religion c'est le judaïsme Vous ne trouvez même pas ça dans leur livre actuellement Après le chèque il mentionne un autre exemple Il dit Et c'est ça l'islam Et c'est ça l'islam Dans ce verset là Abraham et son fils Ismail Il dit Et fais de nous deux des musulmans soumis à toi Et ainsi de nous Que de nous Notre progéniture De nos enfants Une ummah Qui est soumise à toi Et montre nous Nos menasik Et en effet Accepte notre repentance Et certes tu es celui qui accepte La repentance Et le miséricordieux D'accord Et donc c'est des preuves Que tous les messagers Ont appelé à l'islam Ils disent Oh Jacob a dit A ses enfants Oh mes enfants Allah a choisi pour vous la religion Alors ne mourrez pas Sans être musulmans Sans être musulmans C'est-à-dire C'est-à-dire En purifiant Votre adoration Pour Allah Et en restant Soumis Et en obéissant A ses ordres Il dit Et il dit Les paroles de Moïse Lorsqu'il a dit Oh mon peuple Si Réellement vous croyez En Allah Alors mettez Votre confiance en lui En lui seul Si réellement Vous êtes Des musulmans Si vous êtes des gens Qui se soumettez A Allah Et qui unifiez Que vous unifiez Allah Et que vous lui Rendez un culte Et une adoration Peure et sincère Uniquement